Monsieur le maire, cher Daniel Gilonier, merci beaucoup à la fois de vos propos de bienvenue et de l'émotion que vous n'avez pas su cacher et qui, je crois, peut se comprendre quand on est élu d'un territoire rural au service de sa population, et qu'on voit à son service aboutir un projet datant de très nombreuses années. Mesdames, messieurs les ministres qui m'accompagnaient, messieurs les préfets, mesdames, messieurs les parlementaires, salut, monsieur le président du conseil départemental, messieurs les présidents de communautés de communes, mesdames et messieurs les élus, madame la vice-présidente de la région, bien sûr monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, et je salue également les représentants de la communauté médicale qui sont présents ce matin, mesdames et messieurs. Ma visite, en effet, ce matin ici, monsieur le maire, mesdames et messieurs, ne doit rien au hasard. nous sommes dans un territoire à la croisée de deux départements, magnifiques, tous deux, la Nièvre et le Cher, mais qui font face, depuis longtemps, aux défis de la démographie médicale, aux défis des difficultés de ce qu'on appelle l'offre de soins, avec tout ce que cela suppose comme fragilité, comme obstacle en termes d'attractivité, comme angoisse parfois de la population. Vous avez raison, monsieur le maire, c'est bien à l'occasion d'une visite à Sancerre, où je ne venais pas spécialement pour des questions d'offres de soins, au mois d'août dernier, que plusieurs élus présents, en effet, du département voisin, preuve que les questions sanitaires ne résistent pas aux frontières administratives, je veux les citer, il y avait Périne Goulet, il y avait Patrice Perrault, il y avait François Cormier-Bouligeon, il y avait Laurent Rabiot, il y avait tous ces maires de cette communauté de communes qui, après m'avoir parlé et fait goûter le merveilleux vin produit là-bas, m'ont très vite entrepris, en effet, sur leur vive inquiétude concernant la situation de l'offre de soins de les dés-établissements de santé, ici, à Cônes-Cours-sur-Loire, dont vous présidez, monsieur le maire, le conseil de surveillance. Si on veut être précis, vous l'avez été d'ailleurs, je m'étais engagé, connaissant la difficulté des sujets pour les avoir personnellement et intimement vécu à tout faire. Regardez, je n'aime pas prendre, il vaut mieux d'ailleurs ne pas s'y essayer, des engagements insusceptibles d'être tenus. En revanche, quand on les prend, il faut les tenir. La mobilisation à partir de cette impulsion que j'ai donnée a eu lieu, remarquable, remarquable, je le dis à tous les acteurs, on les a vus ce matin, preuve supplémentaire, s'il en était de l'attente suscitée par ce dossier, le projet a été préparé. On a même pu se rendre, tout à l'heure, sur le futur site. Le projet a été préparé en un temps record et, dans quelques instants, j'en signerai la lettre de cadrage avec vous et avec l'ensemble des élus impliqués. L'hôpital, vous le savez toutes et tous, sera donc reconstruit avec ses urgences, ses services de médecine, de soins de suite et de réadaptation sur un nouveau terrain, je l'ai dit, facilement accessible, magnifique. Vous aviez cette réserve foncière. L'EPAD, où nous nous sommes rendus, chère Brigitte, sera rénové. Je souligne l'appui du Conseil départemental, monsieur le Président, compte tenu de ses compétences importantes en la matière. Une maison de santé pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, s'installera au cœur de la ville, sur le site de l'ancien hôpital. Et je me permets de vous féliciter d'avoir fait ce choix de maintenir à la fois la maison de santé et l'EPAD en cœur de ville. La proximité, toujours et d'abord la proximité. Et la remarquable adhésion que vous, monsieur le maire, président du Conseil de surveillance, et vous, monsieur le directeur général de l'ARS, êtes parvenus à créer autour de ce projet fédérateur, à n'en douter pas la meilleure garantie de la réussite. Et je salue effectivement tous les élus, à commencer par les parlementaires. Je sais quels termes vous avez employés. Ils ont été insistants. Je mettrais, vous voyez, je placerais encore le curseur un peu plus haut. Mais ils font leur boulot. Ils défendent leur territoire. Et je veux leur rendre hommage.